Je me fais un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour vous donner ce cours qui est sur l'éclatement d'opérateurs et j'ai essayé de le placer un peu dans la thématique de l'école sympa qui est autour justement du traitement d'images, vous allez voir beaucoup d'illustrations en traitement d'images et en sciences des données. Alors le cours va s'articuler, alors avant de commencer même, n'hésitez surtout pas à m'arrêter, il ne faut pas que ce soit un monologue, j'aimerais bien effectivement qu'il y ait une interaction, de temps en temps je vais vous solliciter aussi et il ne faut pas hésiter, l'idée ce n'est pas d'attendre la fin pour me poser des questions, vous pouvez les poser quand vous voulez. Ok, alors je vais articuler le cours autour de ce plan, donc là je vais vous parler un peu d'une introduction générale, pourquoi finalement ce cours et puis ensuite je vais vous parler un peu de théorie des opérateurs et la théorie des points fixes et notamment celle pour les opérateurs monoteaux de maximaux et on va voir que ça, ça permet justement de s'attaquer à des problèmes d'optimisation qui sont très compliqués et qui sont omniprésents en traitement d'images, en tout cas en traitement d'images molders. Et demain matin, je vais vous faire une illustration avec une toolbox que vous pouvez télécharger sur ma page en l'occurrence effectivement dans laquelle tous les algos dont je vais parler sont implémentés avec plein d'exemples différents. Ok, alors c'est quoi la motivation du cours ? Tout d'abord, on sait que justement ce qu'on appelle finalement le traitement d'images modernes, mais de façon plus générale en apprentissage, en statistiques, en computer graphics, etc. Donc là vous avez différents exemples, ici vous avez typiquement un problème sur apprentissage, un problème de traitement de données sur graphes, imagerie médicale, là aussi, ça c'est un problème de transport optimal, donc là c'est en computer graphics, l'informatique graphique, là c'est de la réalité plutôt, enfin toujours, de l'informatique graphique. Donc là c'est à cheval entre la théorie des graphes et puis le traitement d'images médicales. Et bien vous avez plein, plein, plein de problèmes que vous pouvez formuler comme étant un problème d'optimisation. D'accord ? Donc en fait les problèmes d'optimisation qui sont vraiment omniprésents dans le traitement des données modernes. Et vous allez le voir le long des cours que vous allez voir justement pendant ces deux semaines, plein de gens vous parlaient justement de problèmes d'optimisation. Alors moi je vais me focaliser sur les algorithmes pour résoudre justement ces problèmes d'optimisation, en particulier quand ils ne sont pas lisses. Alors voilà, donc en fait typiquement, quel est le type de problème auquel on va s'intéresser ? En fait on va s'intéresser à ce type de problème. Donc là c'est ce que vous voyez apparaître ici, donc là, ce type de problème. En fait vous avez une première fonction qui est représentée ici. Alors ça c'est une fonction f, typiquement pour les gens qui sont habitués au traitement d'images, ça ça va être, on va dire, une attache aux données. Et puis après vous avez plein d'a priori sur les images que vous voulez récupérer. Alors l'image ça va être x, d'accord, que je vois comme étant un vecteur dans un esclat de Hilbert, ici réel, dans H. Et puis après vous aurez plein de régularisations. Alors ces régularisations en fait, elles sont au travers des fonctions GI et puis des opérateurs AI. D'accord ? Alors pour vous donner d'emblée un exemple que certains d'entre vous connaissent, c'est ce qu'on appelle le modèle ROF. Alors dans le modèle ROF, ce qu'on va essayer de minimiser, c'est minimum sur x, par exemple c'est une image, d'accord ? Et ça va être quelque chose qui va ressembler à ça, y moins x au carré, plus, et là vous avez l'anda et le gradient de x en norme 1. D'accord ? Donc là c'est ce qu'on appelle le modèle ROF. Ah ça va arriver, je crois que c'est un peu lent. Ah, ça n'arrive pas. Ok ? Voilà, donc là vous voyez, là vous avez votre attache aux données qui est là. Ok ? Et vous avez l'opérateur, l'anda là. En fait ça c'est un A1, le F il est là, et la fonction G c'est la norme 1 qui est là. Et l'anda c'est juste un scalaire qui est strictement positif, donc ça ne change strictement rien. Ok ? Alors je vois en fait que ça a du mal un peu à arriver, donc ça ne va pas tarder. Je vais peut-être un peu trop vite, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc là c'est ce que je disais, vous avez GI, la fonction 1, Nabla qui est le gradient par exemple, l'attache aux données qui est y moins x au carré, vous observez une image y et vous voulez restaurer en fait une image x à partir de y qui a les gradients les plus petits. Voilà. Donc là c'est un exemple. Ok ? Très bien. Alors effectivement c'est quoi l'idée ? L'idée elle est simple. L'idée c'est d'avoir des algorithmes qui vont permettre de séparer l'action de chacune des fonctions. Donc là vous allez pouvoir utiliser d'un côté le gradient de f, d'un autre côté ce qu'on appelle l'opérateur proximal, alors il ne faut pas avoir peur, on va voir ça plus tard. Donc là c'est juste une généralisation de la projection. Et puis AI qui sont les opérateurs qui interviennent. Et l'idée en fait c'est vraiment de séparer leur action pour avoir des algorithmes qui soient efficaces. Ok. Alors c'est quoi les questions principales qu'on va se poser ? Donc d'abord on va voir comment modéliser le problème. Ok ? Donc le formuler sous une formulation variationnelle. Alors ça vous allez le voir avec moi mais aussi vous allez le voir avec les autres collègues qui vont intervenir le long justement de ces deux semaines. Alors je fais en particulier référence au cours de Kant Améligo, au cours de Vincent Duval que vous allez avoir la semaine prochaine. Moi je vais me concentrer en particulier sur le deuxième point qui est celui justement de la résolution de ces problèmes-là. C'est-à-dire en fait comment fabriquer des algorithmes qui permettent justement de résoudre ces problèmes et aussi comment les rendre applicables à des problèmes en grande taille. Alors rappelez-vous, les images qu'on a, ce sont des données en grande dimension, donc de grande taille. Donc effectivement l'idée c'est d'avoir des algorithmes que vous pouvez faire tourner sur un simple portable. D'accord ? Et bien évidemment tout ça, on voudrait justement avoir des garanties mathématiques dessus et en particulier on voudrait avoir des garanties de convergence. D'accord ? Et l'idée c'est de faire ça dans un cadre assez unif. Voilà. Alors je vais vous présenter ici quelques exemples pour un petit peu éveiller votre curiosité. Donc là je commence par un exemple en astronomie. D'accord ? Alors là vous avez en fait une vraie image et ça ce que vous voyez ici c'est Jupiter. Alors ça c'est une image du télescope Hubble. Et effectivement la première fois qu'il y a eu une telle image qui a été faite par Hubble, il se trouve que le télescope son optique était défocalisée. C'est-à-dire que l'image que vous récupériez elle était floue. Voilà. Donc là les gens ils devaient voir là-dedans ils devaient voir Jupiter. Ok ? Alors ça c'est une image effectivement qui est floue, elle n'est pas de bonne qualité. Et l'idée c'est justement de pouvoir restaurer une image de meilleure qualité. Alors comment on a fait ça ? Tout d'abord, en calibrant le télescope, on était capable de connaître ce qu'on appelle la fonction d'étalement du point. Et comme ça c'est un flou, en fait on va faire une opération de défloutage. On appelle ça une déconvolution. Donc l'idée en fait c'est d'enlever le flou. Alors si vous formulez ça comme étant un problème variationnel, d'accord ? Alors on peut l'écrire de façon assez facile, mais je vais vous montrer ça demain sur une… en fait comment le coder carrément. Donc là vous avez effectivement le noyau, là vous avez l'image que vous observez. Et à partir de là, vous allez modéliser ça comme étant un problème d'optimisation et vous allez pouvoir restaurer ce genre d'image dans laquelle en fait on a enlevé l'essentiel du flou. D'accord ? Donc là vous voyez, vous avez beaucoup de flou et là le flou a disparu. Ok. Alors un autre exemple. Alors ici, toujours dans le cadre justement du traitement d'image. Donc là en fait, on a ce qu'on appelle un problème de séparation de composantes. D'accord ? Alors c'est quoi ce problème de séparation de composantes ? Donc là, en fait ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire que cette image-là, alors cette image-là, je vais dire justement que c'est la somme de deux images. Donc Y égale à U plus V. Alors U, c'est une partie qu'on va appeler cartoon. Cartoon. Alors qu'est-ce que ça veut dire cartoon ? C'est une image qui est régulière. Et V, ça va être une image de texture. Alors la texture par exemple, c'est ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez apparaître là. La partie cartoon, donc celle-ci par exemple, ça c'est une partie cartoon, ça c'est une partie cartoon. D'accord ? Alors maintenant je voudrais justement mettre au point un algorithme qui me permet de séparer automatiquement les textures. Et surtout, surtout, ce que je voudrais, et là vous allez le voir en fait, je voudrais qu'il fasse ça non pas à partir de cette image, mais qu'il le fasse à partir de cette image. Donc en fait, ce n'est pas celle-ci que j'observe, c'est celle-ci. Donc en fait Y, ce n'est pas U plus V, c'est carrément en fait un opérateur que je vais appeler Ganta, qui est appliqué à U plus V. Alors cet opérateur-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste une restriction. Alors ce que vous voyez en noir, c'est les pixels que je n'observe pas. Et ce que vous voyez apparaître, d'accord, qui est différent du noir, donc ça c'est les pixels que vous observez. Et l'idée, c'est de recouvrer l'image originale, en tout cas quelque chose qui ressemble à l'image originale, et en séparant en plus la texture du cartoon. Donc là, si vous écrivez ça comme étant un problème d'optimisation, vous résolvez ce problème d'optimisation. En fait, dans le code que je vais vous donner demain, il y aura aussi un exemple là-dessus. Voilà en fait ce que vous voyez QPA. Donc ça, c'est l'image que j'ai restaurée à partir de celle-ci. Celle-là, je ne la connais pas. Je ne connais que celle-là. D'accord ? Alors ce problème-là, on appelle ça un problème d'in-painting. In-painting, c'est juste en fait un problème d'interpolation un peu compliqué. Voilà. Et on recouvre en fait cette image. OK ? Alors un autre exemple. Alors là, c'est de l'audio. Et vous me dites si vous entendez, Elagi, si vous n'entendez pas, je vais passer sur cet exemple-là. Vous me dites si vous entendez ou pas. Alors l'idée en fait, c'est de faire la même chose que j'ai faite ici, mais je vais le faire sur du son et vous allez l'entendre. D'accord ? Donc là, vous vous rappelez, ici, j'ai perdu des pixels. D'accord ? Donc dans l'exemple du son, je ne vais pas perdre des pixels, j'ai perdu justement des échantillons audio. Donc là, c'est ce que vous allez entendre. Et Elagi, c'est bon ? Tout le monde entend ? Oui, on n'entend pas. Vous entendez ? Oui, on entend très bien. Très bien. Parfait. Alors vous avez vu, vous avez entendu, c'est très désagréable. Parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Et donc là… Voilà. En fait, c'est extrêmement désagréable parce qu'il y a des échantillons qui manquent. Et j'ai appliqué exactement le même algorithme que celui que j'ai appliqué ici. Le même. Sauf que je ne lui ai pas dit que j'observais une image. Je lui ai dit que j'observais en fait un fichier audio. Mais c'est pareil. C'est exactement le même modèle mathématique. Alors, encore une fois. Alors maintenant, on va écouter ce qu'il arrive à restaurer à partir de ça. D'accord ? En appliquant exactement le même algorithme. Voilà ce qu'il arrive à faire. Voilà. Donc là, en fait, il me restaure en ayant enlevé finalement tout le ribouillis qu'on entendait dans le fond, qui était vraiment désagréable. Mais ça, c'est juste parce qu'il y a des échantillons qui manquent. Voilà. Donc ça, c'est un problème d'une painting sur du son. Alors pour comparer au vrai son, d'accord ? Alors je vais vous les faire écouter l'un à la suite de l'autre. Comme ça, vous allez me dire si vous percevez la différence à l'oreille. Hop, hop, pardon. Donc ça, c'est ce qui est dégradé. Ça, c'est le reconstruit. Et ça, c'est le vrai son qui n'a pas… En fait, c'est l'original que je ne connaissais pas, mais effectivement qui est censé être celui qui a été dégradé. Et je vous assure, le reconstruit et l'original sont différents. Ils ne sont pas exactement les mêmes. Mais à l'oreille, on a du mal en fait à percevoir la différence. Et je vous assure, je n'ai pas triché. C'est vraiment celui qui a été reconstruit à partir de celui de gauche. OK. Alors un autre exemple. Donc là, c'est quand je suis sur place, généralement je fais un petit jeu. Mais là, je ne peux pas vous le faire. Mais en fait, vous pouvez vous amuser à deviner ce qui est là-dedans. Alors ça, encore une fois, c'est des vraies données. Donc là, c'est un instrument qui a été envoyé par l'ESA, qui est l'Agence Spatiale Européenne, dans laquelle le CEA intervenait. Et ils ont envoyé un instrument qui s'appelle Gemini. Et cet instrument est censé imager en fait des galaxies. D'accord ? Et en fait, bon, cet instrument, il avait des défauts, notamment des défauts optiques qui faisaient en fait qu'il y avait des franges d'interférence qui apparaissaient. Et ces franges d'interférence, plus le bruit, ça faisait qu'on ne voyait plus rien. D'accord ? Qu'on ne voyait plus rien. Alors là-dedans, on est censé voir en fait une galaxie. D'accord ? Voilà. Donc, on est censé voir de la physique là-dedans. C'est très compliqué quand même de voir qu'il y a de la physique. Alors par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a justement des espèces de traits verticaux là. Horizontaux plutôt, pardon. Vous les voyez là ? Là, je suis en train de les tracer exprès. On voit qu'il y a du bruit. Alors, il y a du bruit partout. Partout, il y a du bruit. D'accord ? Et là-dedans, derrière, il y a en fait un objet qui nous intéresse, mais qu'on n'arrive pas à voir. Vraiment, on n'arrive pas à le voir. Donc là, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais dire que l'image que j'observe, c'est quoi ? C'est du bruit plus les franges verticales, enfin horizontales, pardon, les franges d'interférence. Ça va arriver, je suis en train d'écrire. En fait, il n'écrit pas. Ce n'est pas grave. Donc voilà, en fait, on a trois composantes. Une première composante qui sont les franges horizontales qui sont là. Ensuite, le bruit que vous voyez apparaître ici. Et puis, quelque chose dans le fond. Donc là, j'ai trois images, finalement, que je voudrais vraiment reconstruire. Et je vais encore une fois commettre un problème d'optimisation, etc. Et je vais le résoudre avec les algorithmes qu'on va regarder ensemble. Alors, voilà les images qu'il arrive à séparer de façon automatique. Ça, c'est les franges horizontales. Ça, c'est en fait le reste, parce qu'en fait, il y a du bruit, des franges. Et ce qui nous intéresse, plus quelque chose comme étant une espèce de composante poubelle, c'est celle-ci. Et regardez où est-ce qu'elle est, la galaxie. En fait, il y a vraiment une galaxie. Elle est derrière. On ne la voit pas. Alors, en fait, juste pour vous indiquer, elle est quelque part par là. Et effectivement, voilà ce qu'il en construit. C'est ça, en fait, ce qui nous intéresse comme objet. C'est ça, la galaxie. Alors, quand on la voit, une fois qu'on la voit, on se dit, ah oui, c'est vrai, elle est quelque part par là. Mais en fait, si on regarde juste cette image et on n'a aucune idée où elle est, c'est très compliqué de savoir où elle est. D'accord ? Et ça, je l'ai fait. J'ai séparé cette image en plusieurs composantes en utilisant les algorithmes qu'on va apprendre ensemble. OK. Alors maintenant, je vais compliquer l'exercice. Maintenant, je prends quatre images, d'accord, qui sont là. Et je vais fabriquer des mélanges de ces images-là. Je vais en fabriquer quatre et là, je vous en montre deux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, pour chacune de ces images-là ? J'ai pris celle-ci, je l'ai multipliée par un coefficient, celle-ci, je l'ai multipliée par un autre coefficient, celle-ci par un autre coefficient, celle-ci par un autre coefficient. Et je les ai rajoutées. Ça me fait la première image. J'ai pris d'autres coefficients. J'ai multiplié justement chacune des images, encore une fois, par un autre coefficient. J'ai sommé et ça me donne cette image. Et j'ai répété ça quatre fois. D'accord ? Alors maintenant, ce que je veux, c'est reconstruire à partir des mélanges, reconstruire quelque chose qui ressemble à ça, ou pas d'ailleurs, et reconstruire aussi les coefficients, parce que je ne les connais pas. Donc là, on appelle ça un problème de séparation de sources aveugle. Aveugle parce que je ne connais pas les coefficients qui sont derrière. Alors pareil, je peux l'écrire comme étant un problème rationnel, que je peux résoudre avec les algorithmes que je vais vous montrer par la suite. Et en fait, si vous regardez en fait l'algo, comment il évolue dans le temps, regardez en fait, il va partir des mélanges qui sont là, et il va essayer d'estimer quelque chose qui ressemble à ça. Regardez. Et à convergence, d'accord, ça a très, très bien marché. Il m'a vraiment reconstruit quelque chose qui ressemble beaucoup aux images originales. Et là, je lui ai donné les mélanges. Bien évidemment, je ne lui ai pas donné ces images-là. OK ? Donc là, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de séparation aveugle de sources. BSS en anglais, Blind Source Separation. Et ça a beaucoup, beaucoup d'applications dans un tas de domaines. C'est trop physique. OK. Alors, encore un exemple. Donc là, c'est un exemple. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ça. C'est ce qu'on appelle le compress sensing. Alors le compress sensing, c'est quoi le principe ? C'est très simple. En fait, généralement, les images qu'on voulait prendre avec votre appareil photo, donc là, quand vous prenez votre appareil photo, vous la mettez en face de votre scène préférée. La première chose qui se passe, c'est que derrière l'appareil photo, il y a un compresseur. D'accord ? Et ce compresseur, c'est généralement un compresseur JPEG. Donc en fait, on vous vend des téléphones très chers avec une super résolution. La première chose qu'on fait, c'est qu'on les compresse pour enlever justement la qualité en fait à laquelle vous avez acquise votre image. En fait, vous perdez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent en achetant des appareils photo qui sont très chers, qui vont compresser parce qu'ils perdent finalement la qualité pour laquelle vous les avez achetés. En fait, vous ne récupérez pas la qualité des 12 millions, 13 millions de pixels qu'on vous promet, tout simplement parce que ça ne tient pas aux mémoires. Voilà. Donc sinon, ça prendrait beaucoup de place. Alors en fait, l'idée du compress sensing, c'est de se dire, OK, à quoi ça sert de tout acquérir si on va laisser tomber 90 % justement des données ? Autant en acquérir que ce qui est nécessaire. D'accord ? Voilà, c'est exactement ça, le principe. Alors, on va le faire ici dans un domaine qui est en fait finalement Fourier. Pourquoi ? Parce qu'on va l'appliquer à ce qu'on appelle la tomographie. Donc, j'ai cette image que vous voyez ici. Ça, c'est l'image originale. Je prends sa transforme et de Fourier et au lieu de prendre toute la transforme et de Fourier de cette image, je vais prendre la transforme et de Fourier que le long des lignes radiales que vous voyez apparaître ici. D'accord ? Donc, vous voyez, là où il y a du noir, je n'ai pas pris. D'accord ? Là où il n'y a pas de noir, j'ai pris. Donc là, je n'ai gardé que 17 % de la transforme et de Fourier de mon image originale. Alors maintenant, j'ai appliqué un algorithme de reconstruction qui minimise, en fait, qui résout un problème d'optimisation. D'accord ? Et en fait, qui ressemble à celui que je vous ai montré tout à l'heure pour Polypainting, en l'occurrence. Mais en fait, là, c'est dans Fourier que c'est fait. Et effectivement, si vous faites ça, voilà l'image, si vous reconstruisez directement à partir de la transforme et de Fourier, si vous faites juste une transforme et de Fourier inverse, voilà l'image que vous récupérez. Donc, ça, c'est ce que font, ce que faisaient pour l'instant les scanners actuels. Donc là, bien évidemment, la qualité est très, très mauvaise. C'est pour ça qu'on avait besoin de toute la transforme et de Fourier. OK ? Mais bien évidemment, pour acquérir la transforme et de Fourier en entier, ça prend du temps. Dans un scanner, vous allez passer du temps. OK ? Alors maintenant, si vous acquérez, en fait, que les 20 % qui sont là, vous passez 80 % de moins dans votre scanner. Le problème, c'est que vous n'avez plus que 20 % des données. Et si vous reconstruisez qu'à partir des 20 % des données de façon complètement naïve, en prenant la transforme et de Fourier inverse, vous reconstruisez ça. Alors maintenant, si vous le faites de façon un peu plus intelligente, en utilisant les algos dont je vais vous parler, en fait, vous reconstruisez ça. Et ce que vous voyez là, la différence entre celle-ci et celle-ci, d'accord, elle est de zéro. C'est-à-dire, en fait, elle est de l'ordre des zéros numériques. Alors, le compressing, c'est plus que ça, parce qu'on a eu une théorie qui permet d'expliquer ça. Ça se base sur ce qu'on appelle la parcimonie. Et vous allez entendre parler de la parcimonie, notamment dans le cours de Vincent, sans doute, de Vincent Duval. Et donc voilà. En fait, l'idée qui, derrière, elle est vraiment là, c'est juste essayer de résoudre un problème d'optimisation au lisse, d'accord ? Et qui utilise les a priori que vous avez sur vos images. Et à partir de là, vous allez résoudre un problème inverse qui va être au début mal posé, qui va devenir bien posé. Et si vous utilisez les bons algos, vous reconstruisez de façon quasi exacte l'image originale. Alors que si vous le faites de façon naïve, vous récupérez ça. Ok. Alors, je continue un petit peu avec les exemples. Et donc là, c'est des exemples qui sont beaucoup plus récents. Donc là, je vais vous parler en fait des GAN. Alors, c'est quoi les GAN ? Pour les gens qui ne les connaissent pas, les GAN, ce sont des réseaux de neurones. Alors là, vous avez beaucoup entendu parler dernièrement, en fait, d'IA, d'apprentissage automatique, de réseaux de neurones. En fait, les réseaux de neurones, en l'occurrence, l'apprentissage automatique, c'est un domaine de prédilection pour l'optimisation parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'optimisation. Et en particulier, là, je vous parle en fait d'un problème d'optimisation très particulier qui est un problème qu'on appelle minimax. Alors en fait, on peut le voir soit comme étant un problème de jeu à deux joueurs, soit on peut le voir aussi comme étant un problème de point sel, d'un point de vue optimisation. Alors, les GAN, ce sont ce qu'on appelle les réseaux génératifs adversarios ou antagonistes. Donc, network pour réseau, génératif et adversario ou antagoniste pour leur. Alors, qu'est-ce qu'ils font en fait, ces réseaux ? Ces réseaux, ils inventent des choses qui n'existent pas. Alors, comment ils font ? Alors, on va se donner un ensemble d'apprentissages qu'il a. D'accord ? Très bien. On va se donner aussi en fait ce qu'on appelle une variable latente. On fait un bruit latent qu'il a. C'est juste un bruit complètement aléatoire. Ce bruit va passer dans un générateur. D'accord ? Alors, ce générateur-là, comme vous pouvez le voir ici, c'est un espèce de décodeur. Il prend en fait la variable latente qu'il a et qu'il la projette dans l'espace des images. C'est un projecteur non linéaire très compliqué. Il vous fabrique en fait une image qui est une image complètement fake, qui n'existe pas. D'accord ? Ensuite, vous allez la comparer aux images de l'ensemble d'apprentissages. Ok ? Alors, ces deux images-là, vous allez les mettre à l'entrée d'un discriminateur qui lui est un espèce d'enconneur, enfin plutôt de classifieur, qui va prendre les deux images et qui va effectivement vous sortir un label qui sera soit un quand c'est réel, zéro quand c'est fake, quand ce n'est pas vrai. Et en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est d'apprendre conjointement, pardon, hop, je suis allé trop bien, d'apprendre à la fois ce réseau et ce réseau. Donc ça, c'est le générateur pour le G, le discriminateur pour l'antagoniste. Et vous allez apprendre justement ces deux réseaux de telle façon à fabriquer des images qui n'existent pas. D'accord ? Mais dont les statistiques s'approchent des images dans l'ensemble d'apprentissages. Mais bien évidemment, vous voyez des images qui n'existent pas. Ok ? Alors, vous pouvez faire un tas de choses avec ça. Vous avez déjà vu plein d'exemples. On n'arrête pas en fait en plus de les améliorer, ces réseaux-là. Donc là, typiquement, je vais vous montrer un exemple ici justement d'apprentissage. Donc, ce que vous voyez apparaître ici, ce sont des images qui sont générées à partir d'un ensemble d'apprentissages. Et toutes les images que vous voyez ici, c'est des images qui n'existent pas. Donc ça, c'est des gens qui n'existent pas dans leur réel. Mais on les a appris. Et puis, on a appris leur visage finalement à partir de gens qui existent. Ok ? Donc, ça vous fabrique vraiment des gens. C'est très difficile après de faire la différence entre les deux. Là, plus ça va, plus on les a meilleur. Alors, on arrive en fait à le faire, mais ça devient de plus en plus compliqué. Alors ici, je vous ai montré en fait un exemple. Il y a beaucoup, beaucoup d'applications en ce moment dans l'industrie du cinéma et dans l'industrie du divertissement de façon générale. Donc typiquement, si vous regardez des émissions sur TF1 en ce moment, enfin en ce moment, ça fait plus d'un an maintenant, il y a des gens qui utilisent en fait ces réseaux-là. Par exemple, pour faire une… Typiquement, des imitateurs qui vont essayer d'imiter quelqu'un, mais juste avec la voix. Mais en fait, on va voir la personne parler avec la voix du nouveau, mais en faisant les mimiques et la voix qui va avec, la bouche qui bouge avec. Alors que la personne qu'on imite, d'accord ? En lui faisant dire ce qu'elle n'a pas dit, on a l'impression que c'est la bonne personne. Mais en fait, non, c'est vraiment quelque chose qui est généré à partir d'un gars. Donc là, juste pour que vous compreniez ce que j'essaie de dire, ce que vous voyez ici, par exemple, sur ces images-là, sur la gauche, là, vous avez les images d'entrée. Par exemple, on peut se poser la question, lui, il a des cheveux que vous voyez, ils sont brins. Donc maintenant, je vais apprendre un… Là, on a appris un GAN qui change le genre de la personne. Quand c'est un garçon, ça devient une fille. Quand c'est un garçon… Et ces personnes-là n'existent pas. Aucune des personnes qui est là n'existe dans la réalité. On peut la vieillir. Alors ça, ça peut avoir aussi plein, plein d'applications. D'accord ? Par exemple, si vous voulez faire le portrait robot de quelqu'un qui a disparu, des choses comme ça, vous pouvez en fait transformer le teint d'une personne. Alors pour l'industrie du cinéma, ils peuvent faire aussi en fait rendre des gens qui sont très, très mauvais acteurs, très bons acteurs. Par exemple, là, on a des personnes qui ont une certaine émotion. On peut leur faire faire n'importe quelle émotion. Par exemple, l'émotion, pas content, très content ou quelqu'un qui a peur. Et alors que ces personnes-là qu'on voyait là, avec ces émotions-là, n'existent pas. Encore une fois, j'insiste. Alors après, on peut interpeller tous ces trucs-là. C'est ce que je vous ai montré ici. Typiquement, on peut avoir créé des personnes qui sont interpellées entre toutes ces différentes entités. Donc typiquement, ici, on a une source, une autre source et on interpole entre les deux sources. De telle façon que cette personne devienne une personne adulte qui a ce type, par exemple. C'est ce que vous voyez apparaître ici. Ou là, ou là, ou là. Et ça, c'est le fruit, encore une fois, d'un entraînement de deux réunions d'utilisation assez boussées. Non, c'est assez clair pour tous ? Elle agit, je peux y aller ? Je peux continuer ? Oui, peut-être. Oui, peut-être on peut attendre 5 minutes pour voir s'il y a des questions. Oui, bien sûr, bien sûr, carrément. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'écoute avec plaisir. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je sais que c'est un peu de dicho ? Est-ce qu'il y a un peu de temps ? Alors, je n'ai pas du tout entendu. Alors, est-ce que tu as entendu ? Non, pas du tout, Eladji. Si tu peux répéter, s'il te plaît. En fait, je pense qu'il aimerait que tu reviennes quand tu montrais le changement de personne. Ah oui, là, OK. L'interpolation, je pense qu'il y a une question sur l'interpolation. Ah oui, là, celle-ci. Celle-là ? Ou plutôt sur les GAN. Oui. Plutôt sur celle-ci. Quelle interpolation ? Là ? Oui, c'est bon, c'est ça. Ici, d'accord. Oui, et donc, c'est quoi la question ? Je pense qu'il aimerait que tu reviennes un peu sur ça, sur comment ça se passe. Mais je pense que tu vas revenir sur ça plus en détail dans ton cours de cet après-midi, je pense. Non, 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 pas du tout. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais dans la suite, ça ne va être que des maths. Ça va être vraiment beaucoup de maths. Là, c'est juste l'application. C'est pour ça que j'ai voulu mettre l'application en premier pour que les gens vraiment s'apprennent de ça. Parce qu'après, comprendre que derrière, il y a des maths très, très poussées, c'était vraiment l'objectif du cours. Alors, je peux en dire un peu plus ? Oui, peut-être un peu plus. Oui, oui. Alors, en fait, ce que vous voyez ici, d'accord, ce n'est pas tout à fait les réseaux qui sont là. C'est un tout petit peu plus compliqué, d'accord ? En fait, qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois que je génère une nouvelle image, d'accord, je mets ici un bruit qui est différent. Ça me génère une image, d'accord ? Et effectivement, les images que je mets ici, ce sont les images cibles. Par exemple, si je veux que la personne qui est là soit blonde, d'accord ? À partir d'une personne qui, elle, est brune. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? C'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais ici mettre que des personnes blondes. Et ensuite, je vais apprendre justement que des personnes là, ici, je veux plutôt mettre un bruit aléatoire. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre les personnes qui ne le sont pas, par exemple, la personne qui est là, d'accord ? Qui est brune. Je vais la projeter, d'accord ? Donc, je vais la projeter, je vais mettre un encodeur, en fait. Et à partir de là, je vais synthétiser. Et je vais synthétiser une personne blanche. OK ? Et en fait, comment je vais le faire ? Eh bien, c'est très simple. C'est juste parce que, ici, je n'ai appris qu'avec des personnes bournes. Et je fais la même chose, par exemple, si je veux apprendre avec un genre qui est différent, etc. Alors, pour l'interpolation, c'est un peu plus compliqué parce que les réseaux, en fait, ce n'est pas tout à fait des réseaux comme ça. C'est des gains un peu améliorés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça devient… Il y a des gens, c'est la spécialité, ils ne font que ça, qui essaient, en fait, finalement, de jouer à la fois avec le type de générateur, le ou les discriminateurs de telle façon, justement, à pouvoir interpeller comme je vous l'ai montré ici. Donc, typiquement, vous avez une source ici, une autre source et vous allez fabriquer, justement, des gens qui sont là. Alors, les sources qui sont là et la source qui est là, en fait, c'est juste, vous avez une personne sur laquelle vous faites apprentissage, c'est celle-ci. Donc là, c'est celle qui est en place là. Et en fait, ici, avant, on va mettre en fait un autre réseau qui va encoder et puis après, qui va… En fait, on va utiliser ce qu'on appelle des auto-encodeurs. Donc, en fait, ici, vous avez un encodeur, d'accord ? Pardon, là, vous avez un décodeur et vous allez mettre ici un auto-encodeur et effectivement, qui va projeter et puis après, qui va décoder de telle façon à faire l'apprentissage du discriminateur. Voilà. Mais ce que je vous recommande, en fait, c'est qu'il y a un livre de Ian Goodfellow dans lequel, effectivement, il y a toutes les bases de ça, mais par contre, qui est très orienté à l'apprentissage profond. Ce n'est pas du tout l'objectif du cours. L'objectif du cours était juste de vous montrer un exemple. Mais c'est très technique, je vous l'avoue, c'est très technique. Ce qui se passe sur les réseaux, oui, c'est très technique. Avant ? Ok, merci beaucoup. Tu peux continuer, je pense. Ok, très bien. C'est parti. Il y a une autre question. Oui, bien sûr. Il y a une autre question. Oui, je t'écoute. L'image de Barbara, je pense que c'est quand tu parlais de la décomposition cartoon. Oui. Voilà, c'est ça. En fait, elle demande si le bruit que tu as injecté, c'est un bruit que tu as injecté ou bien c'est superposé dessus. Non, non, non. En fait, ce n'est pas un bruit. Ça donne l'impression que c'est un bruit, mais en fait, ce n'en est pas. Ce qu'on voit là, d'accord, je vais appeler cette image-là I. Hop là, pardon. Voilà. Cette image-là, je l'appelle I. D'accord ? C'est celle-ci. Alors maintenant, ce que j'ai fait, voilà, c'est bon. Ça, c'est l'image I. D'accord ? Alors maintenant, je vais définir un ensemble Omega. D'accord ? Et en fait, c'est quoi Omega ? Ça, c'est l'ensemble des pixels qui ne sont pas noirs ici. Ils sont différents de zéro. Par exemple, c'est le pixel qui est là, etc. Et maintenant, je vais fabriquer un masque. Un masque qui dépend de Omega. Alors, c'est quoi le masque ? Ce masque, si vous le regardez en fait à chaque localisation IJ, ce masque-là, c'est égal à 1 si IJ appartient à Omega, et c'est égal à zéro signe. Et l'image maintenant que j'ai mise ici, c'est I fois M Omega. Alors là, ça ne va pas assez vite. Voilà. C'est I fois M Omega. Effectivement, la question de la collègue, regarde, c'est effectivement la façon dont j'ai fabriqué le masque Omega ici, je l'ai fabriqué de façon aléatoire. Donc, ça donne l'impression que c'est un bruit, mais en fait, ce n'est pas un bruit. En fait, c'est vraiment juste la façon dont j'ai fabriqué le masque, il était aléatoire. Mais ça peut être complètement déterministe. Ça ne change rien. D'accord ? Donc, l'image que j'ai fabriquée ici, c'est I fois un masque binaire. Et ça, c'est mon image Y. C'est ça que j'ai fait. Donc, je n'ai pas rajouté du bruit. J'ai juste pris l'image originale et je l'ai multipliée par un masque binaire. C'est 1 quand le pixel passe et 0 quand le pixel ne passe pas. Est-ce que c'est clair, la réponse ou pas ? C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. C'est pas à fait. Merci. Il y a une autre question. C'est ça. Non, pas du tout. Bonjour, monsieur. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. J'ai une question à propos de la partie modélisation. Est-ce qu'on peut intégrer les contraintes dans le problème d'optimisation à travers les opérateurs GIAI ou bien c'est à traiter APA ? Non. C'est une très bonne question. En fait, dans les GIA que j'ai mis ici. D'accord ? Dans ces... Attendez, hop. Je vais reprendre mon stylo. Les GIAI qui sont là, ça peut être des indicatrices d'ensemble CI. D'accord ? En fait, une indicatrice en une localisation, on va dire, par exemple, si vous regardez une localisation sur un pixel, on va dire, P. Donc là, c'est... Cette fonction-là que vous voyez apparaître... Alors, attendez. Je vais juste... Là, on peut mettre GIAI qui sont là, mais GIAI comme étant les indicatrices de contraintes CI et qui opèrent en fait sur les images X. Et ça, ça va être une fonction qui vaut 0 si X est dans l'ensemble CI et ça va être plus l'infini sinon. Donc, je réponds exactement à votre question. Le cadre que je suis en train de faire ici couvre parfaitement le cas contraint. si j'ai des contraintes, aucun problème. C'est bon ? Ça répond à votre question ? Oui, il dit que c'est vrai. D'autres questions ? Après moi, il n'y en a pas d'autres. OK, très bien. On va pouvoir continuer. Alors, je vais juste essayer en fait d'effacer un peu un truc qui apparaît ici. Bon, il ne veut pas s'est passé. Ce n'est pas grave. On va continuer. OK. Alors, on va aller plus loin. OK. Très bien. Alors, donc là, en fait, on va aller vers justement les mathématiques qui sont derrière. Et pour cela, on va utiliser en fait ce qu'on appelle la théorie du point fixe. Alors, avant d'aller vers des choses très compliquées, je vais d'abord essayer de vous expliquer en fait vraiment le B à bas de ça. Et vous allez voir après, effectivement, que le cas de ce que je vais expliquer après, ça va être relative. relativement simple. Est-ce que, Eladji, tu peux demander dans la salle est-ce que les gens connaissent ce que c'est que la descente de gradient? OK. Je la demande. Est-ce que tout le monde ne vienne pas mener pour notre descente de gradient? Parce que si vous avez compris la descente de gradient, vous allez tout comprendre de ce que je vais raconter. Oui ou non? Si c'est non, il ne veut pas grave. Il n'en a rien dit. C'est ce qu'ils connaissent alors. Si tu peux y revenir très rapidement, peut-être que… Oui, 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 je vais le faire. Deux secondes. Tu l'esprit, tu l'esprit, tu l'esprit. Parce que là, je ne vois plus le whiteboard. Il est où le whiteboard? Est-ce qu'il est là? Est-ce que je peux le faire ici? Oui, il va falloir que j'arrête. En fait, je vais juste arrêter le partage et puis après, je vais rentrer en whiteboard. Je sors de là. Ne vous inquiétez pas, ça revient. Voilà. Est-ce que les autres peuvent collaborer avec moi? Juste pour autoriser tout le monde à collaborer. Ah oui, share. Voilà. Est-ce que là, j'ai le droit? Est-ce que je suis capable de le faire? Bon, on va revenir. Ce n'est pas très grave. Je vais l'écrire directement en texte. Là, je suis en train de naviguer entre ma tablette et l'ordinateur. Ce n'est pas très simple. Et là, je n'arrive pas à le faire. OK, OK. Ce n'est pas très grave. Tu voulais faire quoi? Non, non. Je voulais en fait l'expliquer avec les mains. Ah, OK. Et avant d'aller vers les slides. C'est vachement important de comprendre ce que c'est que la descente de gradient. Non. Alors, close. On va le faire ici. Je vais voir en fait si je peux le faire. Voilà, c'est ça. C'est bon. Là, on va pouvoir le faire. OK. Alors, imaginons que j'ai une fonction f. Oula, 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 oula. C'est juste l'épaisseur qui est un peu trop importante. Voilà. Imaginons que je veux minimiser une fonction f par rapport à une variable f, x, comme ceci. D'accord? Alors, je vais vous dire en fait que la fonction f, d'accord? Elle est c1. Elle est c1 sur tout l'espace. Alors là, par exemple, je suis sur h et un espace de l'hiver. Alors, on vous a tous appris que pour minimiser la fonction f, l'une des premières choses à faire, c'est de regarder la dérivée première. C'est-à-dire, en fait, vous allez prendre la fonction f, vous allez calculer ses dérivées. Alors, quand on est en grande dimension, on va parler plutôt de gradient. Donc, en fait, on va chercher trouver les points x que je vais appeler x étoiles de telle façon que grade de f de x étoiles est égal à zéro. Alors, on vous a aussi appris que les racines de la dérivée, ce n'est pas forcément des minima, ça peut être des maxima, ça peut être aussi des points sels. Alors, je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez vous en apercevoir. Par exemple, je prends cette fonction-là. En fait, ici, j'ai un point d'inflexion, donc la dérivée est nulle. Ici, j'ai le minimum. Et pourtant, effectivement, si je regarde juste les racines de la dérivée première, donc j'en ai un là et j'en ai un autre ici. Donc là, c'est un x étoile potentiel et là, c'est un x étoile potentiel. Donc effectivement, l'ensemble des points critiques, d'accord ? En fait, ça peut être un point sels, donc il n'est ni un minimum ni un maximum et ça peut être aussi un minimum. Mais j'aurais pu aussi avoir quelque chose qui aurait été, par exemple ici, j'aurais eu quelque chose comme ça. En fait, j'aurais eu encore un x étoile là. Donc là, vous enlevez cette partie-là. Et x étoile qui aurait été un maximum. Donc là, j'aurais eu un maximum. Donc effectivement, il faut faire attention les dérivés. Quand on regarde les racines de les dérivés, ça ne vous donne pas forcément les minimas. Ça peut vous donner en fait ce qu'on appelle les points critiques. D'accord ? Donc les points critiques, ce sont l'ensemble des points de telle façon que le gradient de f de x étoile est égal à zéro. Voilà. Alors, bien évidemment, il faut faire attention à distinguer ce qui est minimum global, ce qui n'est pas, ce qui est maximum ou pas, de ce qui est point critique, enfin pardon, de ce qui est point sel ou pas. Et là, on va faire une autre hypothèse par la suite, mais pour l'instant, je vous l'épargne, ce qu'on appelle la convexité. D'accord ? Mais imaginons juste ça. Trouver un point x étoile de telle façon. Et ça, quel que soit gamma, positif. Il peut être négatif aussi, mais on va voir pourquoi il faut qu'il soit positif. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter x étoiles de part et d'autre. grade de f de x étoile. Et ça, strictement positif. D'accord ? Alors maintenant, je vais prendre un opérateur t gamma et je vais le définir comme étant l'identité moins gamma grade de f. Cette équation que vous voyez apparaître ici, elle est équivalente à dire que x étoile est un point fixe de l'opérateur t gamma. parce que l'image par l'opérateur t gamma de x étoile est lui-même. D'accord ? Donc là, c'est ce qu'on appelle un point fixe. OK ? Donc finalement, la descente de gradient, si vous voulez en fait l'implémenter, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez partir de cette équation et vous allez faire x k plus 1 égal à x k moins gamma grade de f de x k. Descente de gradient. vous partez de x k et vous faites une étape dans la direction opposée au gradient. Donc là, en fait, vous voyez, le signe, il est opposé. Par exemple, si vous prenez l'exemple qui est là, donc là, vous partez d'un point là, par exemple, x k, et vous avancez dans ce sens. Là, la dérivée est négative, d'accord ? positive, pardon, et vous bougez dans la direction opposée. Si vous commencez là, vous allez bouger dans ce sens. Effectivement, ici, la dérivée est négative. Donc là, vous allez bouger justement dans le sens positif de l'axe. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer au travers de ça, c'est que la descente de gradient n'est rien d'autre qu'un algorithme qui implémente un problème de point fixe qui est celui-ci. Et si x k converge, d'accord ? Si x k converge, forcément, vous trouvez en fait, justement, un point fixe de l'opérateur T gamma et de façon équivalente, vous trouvez un zéro du gradient et de façon équivalente, vous trouvez un point critique. Et dans le cas convex, tous les points critiques sont forcément des minima globaux, donc vous allez trouver un minimum de votre problème qui est le problème original qui est là. Donc là, si vous rajoutez aussi la convexité. OK. Donc en fait, la descente de gradient que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute. Alors, ce qu'il faut savoir, vous m'avez posé tout à l'heure des questions, notamment sur les GAN. En fait, la descente de gradient, c'est ce que je dis toujours à mes éduins, en fait, c'est vraiment le couteau suisse de l'optimisation et c'est tellement le couteau suisse de l'optimisation que c'est vraiment l'algorithme central dans l'apprentissage automatique et notamment l'apprentissage par réseau de neurones. Tous les frameworks de réseau de neurones, vous avez déjà entendu parler par exemple de PyTorch, de TensorFlow, etc. pour faire de l'apprentissage de réseau de neurones. Eh bien, tous ces logiciels-là utilisent une descente de gradient. Tous. Absolument tous. Alors, elle est un peu plus compliquée parce que c'est stochastique, mais en fait, ça ne change rien. OK ? Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est juste de se dire je vais fabriquer justement un point fixe d'un opérateur. Et vraiment, ce qu'on va essayer de voir dans ce cours, c'est comment fabriquer des points fixes d'opérateurs et surtout, surtout, ces points fixes, on va s'arranger de telle façon à ce qu'ils puissent résoudre un vrai problème en traitement d'image éventuellement qui nous est posé. OK. Est-ce que je peux effacer cette page ou je peux en créer une autre si vous préférez ? OK. Alors, autre chose, avant d'aller plus loin, alors, fabriquer des points fixes, on peut se dire en fait, ça va marcher tout le temps. Eh bien, la réponse est non. d'accord ? Par exemple, si je vous dis, vous prenez l'opérateur T, pardon, hop, je vais effacer ici. Si je regarde, en fait, ici, l'opérateur T égale à moins l'identité et je fabrique la suite XK plus 1 qui est égale à TXK. Alors, vous avez vu, j'ai juste remplacé le T gamma que j'avais tout à l'heure. Celui-ci, je l'ai remplacé par un autre opérateur qui est moins l'identité. Ce n'est pas l'identité moins, comme ici, moins gamma F, mais là, c'est juste moins l'identité. D'accord ? Eh bien, vous voyez bien, en fait, que si vous commencez en X0, en 2, 0, eh bien, en fait, X1, ça va être moins X0, X2, ça va être justement X0, etc. Et de façon générale, ça va être juste la puissance de moins 1. Et donc, on voyait très bien que la suite XK ne peut pas converger. Donc, la suite XK ne peut pas converger. OK ? Donc, ça ne marche pas tout le temps. Il faut faire très attention. Il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a plein de fois où ça ne marche pas. On va voir, en fait, dans quelle situation ça va marcher. OK ? Voilà. Donc là, c'est juste un préambule que je voulais vous faire sur la descente de gradient. Je reviens sur la descente de gradient que vous la voyez ici. La descente de gradient, c'est vraiment l'algorithme le plus basique qu'il soit. D'accord ? Qui est en fait un algorithme du point fixe. Alors, ce n'est pas la seule interprétation de la descente de gradient. La descente de gradient, elle a eu beaucoup, beaucoup d'interprétations. La première interprétation, c'est même au 18e, 19e siècle, du temps justement de Cauchy. Mais il faut savoir effectivement que c'est une interprétation possible. C'est au travers de la théorie des points fixe. OK. là, je vais remettre les slides. Il y a quelque chose qui ne va pas, elle agit ou non ? C'est bon ? Non, c'est bon. Il y a un problème de connexion. Ah non, c'est bon. Non, non, là, c'est bon. C'est moi qui ai coupé, en fait, parce que je suis pour deux appareils différents. OK. Donc là, je vais repartager pour que vous revoyiez les slides. C'est moi qui avais coupé l'expérience. OK. Et vous allez voir, en fait, qu'il y a quelque chose qui est très, très important. Dans ces opérateurs-là dont je viens de parler, l'opérateur T, en l'occurrence, c'est justement, il faut que ce soit un opérateur qui est dit non-expansif, c'est-à-dire qu'il n'augmente pas les distances. Parce que s'il augmente les distances, vous imaginez bien qu'il va diverger. OK. Alors, avant d'aller plus loin, je vais faire quelques notations. H, ça va être un espace d'Hilbert réel. Et en fait, je vais l'équiper par le produit scalaire qui est noté ici, avec les crochets. D'accord ? Et je vais lui associer une norme. L'identité avec un grand I, ce sera l'identité sur H. Alors ici, je vais considérer des espaces de Hilbert en dimension quelconque, qui peuvent être en dimension infinie. D'accord ? Alors, comme ce sont en fait des espaces topologiques, en l'occurrence, c'est des espaces de Hausdorff. Donc, effectivement, il faut distinguer les deux types de topologie pour la convergence, la topologie faible et la topologie forte. Alors, en fait, dans mon cas, dites-vous, pour vous simplifier la chose, revenez toujours à la convergence classique que vous connaissez en dimension finie, qui est en fait dans laquelle les deux topologies se confondent, la topologie faible et forte. Vous allez voir, par exemple, dans le cours de Vincent Duval, il va falloir faire attention. Il y aura même une topologie supplémentaire qui s'appelle la topologie faible étoile. Donc, effectivement, il faut faire attention à la topologie dans laquelle on se place. vous allez voir, je vais mettre convergence faible, convergence forte, parfois, mais si vraiment ça vous enquiquille, vous ne connaissez pas, dites-vous, en dimension finie, les deux se confondent et ça revient juste à de la convergence classique. Voilà. Alors, gamma 0, c'est une notation que je vais utiliser. Ça, c'est la classe des fonctions qui sont propres. Alors, ça veut dire quoi, propres ? Ça veut dire qu'ils ne prennent jamais la valeur moins l'infini et qui ne sont pas, ce sont des fonctions qui ne prennent pas la valeur plus l'infini tout le temps. Voilà, c'est juste pour éviter des cas pathologiques. Alors, ce sont des fonctions qui sont semi-continues inférieurement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, si vous regardez leur épigraphe, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du graphe, il faut que ce soit un ensemble fermé. Et ce sont aussi des fonctions qui sont convexes. Donc, si une fonction est à la fois convexe, semi-continue inférieurement et propre, alors, on dit qu'elle appartient à la classe gamma0h. Je vais aussi utiliser la notation L+, pour l'espace des séquences, des suites positives. Ça, c'est les suites réelles positives. Et pour P super-égale 1, LP, ça va être l'espace, justement, des suites réelles P sommables. Tout ça, c'est l'espace de Bannard. Et L-infini, c'est l'espace, en fait, des fonctions qui sont uniformes en bord. Enfin, pas des fonctions, pardon, des suites qui sont uniformes en bord. Alors, si, en fait, une suite est à la fois positive et P sommable, en fait, je vais la noter L plus P pour dire qu'elle est dans l'intersection de LP et de L+. Voilà. Donc, c'est les seules choses, les seules notations dont on a besoin. Les autres notations... OK. Alors, la première... c'est que je prends en fait un ensemble D qui est un ensemble non vide d'un espace de Hberg en Tâche et je prends un opérateur T qui prend des éléments dans D qui les envoie dans H. Et on va dire que T est non-expansif. D'accord ? Si et seulement si, ils n'augmentent jamais les distances. Donc, en fait, si vous regardez deux points X et Y et vous regardez leurs images par T, d'accord ? La distance entre les images est forcément inférieure ou égale à la distance entre les points originaux. D'accord ? Donc, en fait, ça veut dire qu'on n'augmente jamais les distances. Alors, attention, on peut la préserver la distance pour certains points ou pour tous les points. Mais par contre, on ne l'augmente jamais. Bien évidemment, si c'est strictement inférieur à 1, on va dire qu'il est contractant ou strictement contractant. D'accord ? Et on va dire qu'il est fermement non-expansif. Alors, ici, ce n'est pas fermement non-expansif. Donc, en fait, fermement non-expansif. D'accord ? Si en plus, l'inégalité qu'il a est renforcée à ça. Alors, ça veut dire en fait que la distance, non seulement, elle n'augmente pas, justement, mais elle n'augmente pas avec, justement, cette quantité-là qui contrôle la diminution de la distance. Donc, si x est différent de y, typiquement, cette distance est différente de zéro. Donc, en fait, on a une égalité stricte, mais en fait, qui dépend de x et y. Elle n'est pas uniforme. Alors, vous allez voir ce que ça veut dire ça. Je vais l'expliquer, je crois, dans la slide juste après. Donc, nous ne vous inquiétez pas. Je vais vous l'expliquer très simplement avec les mains. Lorsque les opérateurs t sont des opérateurs linéaires, ça a une interprétation très simple. Alors, la troisième classe des opérateurs que je vais utiliser, ce qu'on appelle les opérateurs alpha moyennés. Alors, pour alpha entre 0 et 1, on va dire qu'un opérateur est alpha moyenné. Si je peux l'écrire, alors c'est T qui l'a. S'il existe, en fait, un opérateur C qui est non expansif, de telle façon que T s'écrit comme étant la combinaison convexe de l'identité et de C. Donc, alpha est dans 0 et 1. Ça, c'est une combinaison convexe de l'identité et de C. Alors, quelles sont les propriétés de ces opérateurs-là ? C'est ce que vous voyez apparaître ici. Alors, en l'occurrence, pour les opérateurs fermement non expansifs, en fait, ils vont jouer un rôle fondamental ces opérateurs-là. C'est pour ça que je vous embête avec ça parce qu'en fait, typiquement, pour la descente de gradient, c'est des opérateurs qui apparaissent assez naturellement. Donc, on va dire que T est fermement non expansif. C'est équivalent à dire que l'identité moins T est fermement non expansif. C'est équivalent à dire que 2T moins à l'identité est non expansif. C'est équivalent aussi à dire que T est un demi-moyenné. D'accord ? Et ça, ça engendre aussi, en fait, cette inégalité-là qui n'a l'air de rien. Mais ça vous dit, en fait, que l'angle qu'il y a entre les images et les vecteurs originaux, d'accord ? Cet angle-là, vous voyez apparaître ici, c'est vraiment le produit scalaire. D'accord ? Il est inférieur à 92. D'accord ? En fait, il est même mieux que ça. C'est qu'on contrôle, justement, non seulement il est positif, mais justement, il majeure la distance au carré des images. OK ? Et en plus, on peut dire qu'effectivement, on a ça qui est vrai pour toute alpha entre 0R. Ça, c'est une propriété-là, je ne vais pas y faire appel et forcément. Alors maintenant, si ça vous paraît en fait très critique cette histoire-là, regardons ce qui se passe dans le cas linéaire. Alors maintenant, si l'opérateur T est un opérateur linéaire borné dans H, d'accord ? Alors, on a l'équivalence suivante. On va dire que T est fermement non-expansif. C'est la même chose que dire que son adjoint est fermement non-expansif. Ça veut dire aussi en fait que les valeurs propres, en fait, ce que vous voyez ici, c'est la rayon spectrale en fait. Deux T moins l'identité, c'est un pari au gala 1. Et c'est équivalent à dire effectivement, c'est ce que je vous avais dit, on appelle ça des opérateurs angles bornés. Donc effectivement, les angles, d'accord ? Ils sont bornés et en plus, ils sont pro0 et 92. Donc en fait, une autre façon de le voir, je préfère que vous voyez le schéma qu'il a. Ce que je vous ai présenté ici, ça, c'est le disque unité qui est centré en zéro et qui va de moins l'identité à plus l'identité. Alors, un opérateur, un non-expansif, quand il est linéaire, ça veut dire en fait que son spectre, il est dans moins 1,1. D'accord ? Donc en fait, là, il est vraiment, c'est le tout le disque. Ça, ce qu'il y a paraître ici, c'est l'ensemble des opérateurs linéaires non-expansifs. Et il est fermement non-expansif si en plus, on dit que les valeurs propres non seulement sont dans moins 1,1, parce que s'il est fermement non-expansif, il est forcément non-expansif. Mais en fait, les valeurs propres, elles sont entre 0 et 1. D'accord ? Non-expansifs, les valeurs propres sont entre moins 1 et 1. Fermement non-expansifs, les valeurs propres sont entre 0 et 1. Donc en fait, on préserve les signes. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais un opérateur qui est fermement non-expansif est forcément non-expansif. Alors, vous le voyez ici parce que ça est en positif. Donc ça, ça vous implique que ça est inférieur ou égal à ça et forcément, ce qui est exactement ça. En fait, quand c'est fermement non-expansif, c'est forcément non-expansif. OK. Voilà. Dans le cas linéaire, c'est simple. Retenez ça comme message. Un opérateur non-expansif, quand il est linéaire, son spectre, il est dans moins 1,1. Quand il est justement fermement non-expansif, son spectre est dans 0,1. Donc on enlève moins 1, moins 1,0 par an. OK. Alors, bien évidemment, nous, ce qui nous intéresse, ce qu'on a derrière la tête, c'est effectivement d'appliquer ça pour des problèmes de traitement d'image, notamment pour les problèmes variationnels. Donc en fait, comme si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que je vais pouvoir minimiser une somme de fonctions. Alors, somme de fonctions, ça va faire apparaître une somme d'opérateurs ou alors carrément la composition d'opérateurs. Et donc, l'idée en fait ici, c'est de vous dire que finalement, la classe de ces opérateurs-là, elle est fermée, elle est stable et notamment, elle est fermée par combinaison linéaire, par combinaison convexe, pardon, si vous prenez des combinaisons convexes d'opérateurs alpha-moyenné ou de façon, plutôt ferme en extensif, alors la combinaison convexe-lée. D'accord ? Alors là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est effectivement, si vous prenez en fait un opérateur T qui est alpha-moyenné, vous le composez par un opérateur linéaire L et si le rayon spectral de L est inférieur ou égal à 1, alors l'étoile TL est aussi alpha-moyenné. Et en fait, la classe des opérateurs justement non-expensifs est fermée sous combinaison convexe, toujours. En fait, on peut même l'affaiblir, mais bon, je n'ai pas voulu le faire ici. Et en plus, si on l'en compose par un opérateur linéaire, de telle façon que ça, c'est vrai, alors effectivement, ça reste non-expensif. Donc ça, c'est très facile à montrer. Ce truc-là, je n'ai pas mis les preuves, et j'ai mis les preuves que pour les choses qui sont compliquées. Et en plus, si maintenant, je prends D, un ensemble vide de H, je prends les opérateurs TI qui agissent en fait sur D, qui envoient ça dans H, d'accord ? De quelle façon est-ce que les images sont D ? Alors, si vous composez en fait ces opérateurs-là, s'ils sont tous évidemment non-expensifs, alors en fait, ils le sont aussi. Voilà. Donc là, c'est très simple. Composer des opérateurs non-expensifs, c'est forcément non-expansif. Ok. Alors ça, c'est en fait, pour les gens qui ont, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui ont déjà fait des ODE ou des EDP, typiquement, montrer l'existence unicité pour un tas d'EDP, en fait, ça revient juste à analyser justement les points fixes d'une certaine équation, notamment quand vous voulez intégrer. Ok ? Donc là, typiquement, c'est ce qui intervient dans Cauchy-Mischitz et en fait, on peut aller vers plus loin. D'accord ? Alors là, on a le premier, justement, théorème qui est très connu, qui est en fait, le théorème de Broder et en fait, qui vous explique en fait, un principe de demi-fermiture. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? Vous prenez D, un ensemble, en fait, qui est fermé, d'accord ? Et qui est fermé au sens, justement, séquentiel faible. Donc, en fait, qui est fermé en dimension finie à l'église, vous que c'est fermé. Ok ? Et je prends T, un opérateur qui agit sur D et qui est non expansif. Alors, on peut montrer que le graphe de l'identité moins T, d'accord ? Alors, ça, c'est un ensemble et cet ensemble-là, il est justement fermé dans la topologie faible, forte. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si vous prenez, en fait, une suite XK, si, en fait, la suite XK converge faiblement vers X, si TXK moins XK converge fortement vers U, alors forcément, T de X, donc T de la limite, est égal à X plus U. Alors, j'ai juste bougé le X de l'autre côté, mais en fait, c'est la même chose que de dire que X moins TX est égal à U. Et ça, ce genre d'argument, il intervient notamment quand on étudie les limites des suites qu'on fabrique, justement dans nos algorithmes. Alors, en particulier, imaginons par exemple que je m'intéresse par exemple au point fixe d'un opérateur T. D'accord ? Donc là, je prends un opérateur T qui est non-expensif, je prends une suite XK. Alors, si jamais je sais que les suites XK convergent faiblement vers X et si je sais que TXK moins XK converge fortement vers 0, alors forcément, le point X, c'est un point fixe. Donc, finalement, pour montrer que votre algorithme converge vers un point fixe, il suffit de montrer ça et de montrer ça. Et c'est exactement ce qu'on va faire par la suite. OK. Alors là, en fait, je passe les détails. Là, vous avez toutes les preuves. OK. Alors maintenant, on va faire, on va regarder en fait une classe d'opérateurs qui est un tout petit peu plus générale que les opérateurs qu'on a appelés tout à l'heure un demi-moyenné. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de les mettre à l'échelle pour qu'ils deviennent un demi-moyenné, ce qu'on appelle fermement non-expensif. Donc, en fait, on va prendre toujours D à un ensemble non fermé, pardon, non vide de H. T est un opérateur qui emmène les éléments de D dans H et bêta strictement positif. Et on va dire que D est bêta co-coercif. D'accord ? Si jamais vous prenez T et vous le multipliez par bêta, il devient justement un demi-moyenné, donc fermement non-expensif. Donc, tout à l'heure, l'inégalité que je vous ai présentée, il a, hop là, celle-ci, voilà. Celle-là, vous voyez, en fait, bêta était égale à 1 ici. Donc, maintenant, je vais prendre un bêta et je vais le mettre ici. Effectivement, maintenant, si vous multipliez à gauche et à droite par bêta, vous allez avoir bêta carré ici, bêta, bêta, vous le mettez là, bêta, vous le mettez là, vous rentrez le bêta à l'intérieur, ça devient bêta T, bêta T. Et donc, effectivement, ce qui veut dire tout simplement que bêta T est effectivement un demi-moyenné ou encore fermement non-expensif de façon équivale. Alors, ça, c'est une famille très, très importante pour la théorie des points fixes, pour l'optimisation et en fait, on va y revenir par la suite. Et en particulier, c'est une famille qui est stable par composition par des opérateurs linéaires, par somme. D'accord ? Donc, si vous prenez en fait les opérateurs TI qui alligissent en fait sur des espaces de hiver, chacun comme il veut et on va supposer qu'ils sont tous bêtaïs co-coercifs, je prends les LI qui sont là qui sont des opérateurs linéaires bornés. D'accord ? Alors, si je prends TI et je le compose à gauche et à droite par LI et son adjoint et je prends la somme, la somme, elle est bêta-co-coercif et en plus, je peux calculer la constante bêta qui ne dépend en fait que des bêtaïs et des opérateurs TI. Donc, encore une fois, comment je le fais ? C'est très simple. Je prends l'inégalité qui est là et je la vérifie en mettant T, en remplaçant T ici par la somme qui est là. Et puis après, j'applique les propriétés justement des TI et ça va tout seul. Donc, ce n'est vraiment pas des choses compliquées à montrer. Ok. Alors maintenant, la question qui peut se poser très naturellement, vous pouvez me poser la question, mais monsieur, donnez-nous en fait des exemples concrets en optimisation d'opérateurs qui sont comme ça. D'accord ? Qui sont soit fermement expansifs ou alors au moins des opérateurs co-coercifs. Donc là, c'est l'objet de cette remarque et d'un théorème qui va venir juste après. C'est un théorème très profond. Alors, la première chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'effectivement, un opérateur qui est fermement non expansif, donc vous prenez bêta, qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, égal à 1. Si vous utilisez Koji Schwartz ici, vous vous apercevez qu'un opérateur fermement non expansif, il est forcément non expansif. Alors maintenant, une question très naturelle qu'on peut se poser, est-ce que la réciproque est vraie ? Est-ce qu'un opérateur non expansif est forcément fermement non expansif ? La réponse est non. Ce n'est pas vrai, d'accord ? Mais par contre, par contre, en optimisation, il se passe un miracle, c'est que si vous prenez le gradient, d'accord ? Le gradient d'une fonction et cette fonction-là est convexe, et que cette fonction est convexe, et son gradient, il est dit Lipschitz, alors on a réciproque et vaut. C'est ce qu'on appelle le théorème de Bayon-Haddad. Donc ça, c'est des résultats qui ne sont pas si anciens que ça, c'est dans les années 2000. Voilà. Et vous avez en fait ce théorème. Ce théorème, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit que F, si vous l'apprenez de telle façon qu'elle est convexe, différenciable, alors là, je parle de fraîche et différenciabilité, mais en fait, c'est juste de la différenciabilité classique, mais en fait, si, quand même, il faut que ce soit de la fraîche et différenciabilité. Vous prenez bêta strictement positif, alors, le gradient de F et Lipschitz continu si et seulement si, enfin, avec une constante 1 sur bêta, si et seulement si le gradient de F est bêta co-coercif. Alors, bien évidemment, s'il est bêta co-coercif, il est forcément 1 sur bêta Lipschitz, donc ça, c'est vraiment très facile à prouver à partir de cette inégalité. C'est même trivial. Par contre, la réciproque, elle n'est vraiment pas simple à montrer. Est-ce que j'ai mis ? Oui, c'est ça. Il faut passer, en fait, par des arguments de dualité. Et en fait, je vais laisser tomber les détails ici par simplicité et aussi parce que je vais les mentionner un peu après. mais dites-vous effectivement que les gradients des fonctions convexes, c'est vraiment… Pardon ? Je croyais qu'il y avait une question. Les gradients des fonctions convexes à gradient Lipschitz, enfin, des fonctions convexes qui sont à gradient Lipschitz, donc effectivement, c'est vraiment des gradients très particuliers parce qu'ils jouissent vraiment de plein de propriétés. Et vous allez voir, ça intervient justement dans les garanties de convergence qu'on va faire après pour les alloïdes de minimisation. OK. Alors, rappelez-vous, je vous ai dit dans le cas linéaire, je mets le disque unité qui est là, donc moi, l'identité, l'identité, 130, 0. Je vous ai dit ça, c'est la classe des opérateurs fermement… Pardon, non expansif, excusez-moi. Je vous ai dit dans le cas linéaire, encore une fois, la classe des opérateurs fermement non expansif, c'est celle qui est en gris, c'est-à-dire le spectre, il est juste entre 0 et 1. D'accord ? Alors, il me reste tout ce qui se passe entre le gris et le blanc qui est là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va interpeller entre les deux. Voilà. Et en fait, plus exactement, on va interpeller entre l'identité et la classe des opérateurs non expansifs. Alors, comment on va interpeller ? On va interpeller de façon linéaire. C'est l'objet de la combinaison convexe qui est ici. Je vais définir la classe des opérateurs T qui est la combinaison convexe entre l'identité qui est là et C pour tous les alpha qui sont entre 0 et 1. D'accord ? Alors, quand vous variez alpha, si alpha est supérieur ici en fait à 1,5, vous récupérez le disque rose. Si alpha est inférieur à 1,5, vous allez récupérer effectivement quelque chose qui est à l'intérieur du disque gris. D'accord ? Alors, tous les disques que vous voyez apparaître ici, ils sont vraiment entre les deux, les disques rose pour un alpha donné. Eh bien ça, on appelle ça la classe des opérateurs alpha moyenne. Alors, pourquoi on s'entiquine avec ces opérateurs très bizarres ? Eh bien parce qu'ils ont des propriétés qui sont très intéressantes pour l'optimisation. Alors, je vais insister en particulier sur une. Enfin, ouais, sur une. Donc, on va dire que T est alpha moyenné si et seulement si il vérifie ses inégalités. Regardez. En fait, un opérateur alpha moyenné, c'est forcément un opérateur non expansif, même s'il n'est pas linéaire. En effet, le disque rose est à l'intérieur du disque blanc. En fait, on retrouve un résultat auquel on s'attend de façon graphique. Et en plus, on contrôle la différence entre ces deux distances. Non seulement c'est inférieur ou égal, mais en plus, on contrôle la différence entre les deux distances et on la contrôle au moyen justement du coefficient alpha. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit entre 0 et 1. Alors, si vous prenez alpha égale à 1,5, c'est le seul cas où ce rapport-là vaut 1. Donc là, on récupère justement la classe des opérateurs faire un moment non-extensif, c'est-à-dire alpha égale à 1,5. D'accord ? Alors, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça, ce genre d'inégalité est absolument crucial quand on veut montrer que les algorithmes d'optimisation convergent. Parce que vous allez montrer effectivement que de l'itération précédente à l'itération qui suit, vous ne faites que diminuer les distances. Donc à un moment, en fait, les distances vont avoir tendance à s'annuler. voilà, et donc là, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, il y a autre chose, en fait, une petite inégalité qui est là, qui est très intéressante, c'est qu'un opérateur est alpha moyenné si et seulement si, l'identité moins 1 sur alpha identité plus T sur alpha et non expansif. Et ça, on va l'utiliser ici. Alors, laissez-moi voir. Oui, c'est ça. Et attendez, je vais juste voir si je le dis après. OK, très bien. Parfait, je vais pouvoir l'écrire ici. Donc, si je prends D un ensemble non vide, je prends T, un opérateur qui agit de D dans H. Si T et Rho, les fixes continuent avec Rho entre 0 et 1, alors T est alpha moyenne. D'accord ? Donc, T est forcément alpha moyenne. Et en particulier, si je prends bêta strictement positif, et je prends gamma entre 0 et 2 bêta, alors, si T est bêta co-coercif, d'accord ? En fait, ça, c'est vrai. Si et seulement si, l'identité moins gamma T est alpha moyenne avec gamma sur 2 bêta. Alors, ça peut paraître complètement cryptique pour vous, mais en fait, regardons ce qui se passe. Là, je fais appel encore une fois à vous souvenir qu'on a fait tout à l'heure. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, l'algorithme de descente de gradient revient juste à trouver les points fixes de l'identité moins gamma de gradient. OK ? Alors maintenant, si je prends T, là, le gradient de F avec F qui est convexe et en plus, C1. Et je suppose que grade de F, d'accord ? il est 1 sur bêta Lipschitz-Contin. D'accord ? Alors, que me dit en fait ce petit théorème ? Il me dit que l'opérateur identité moins gamma, regardez, gamma qui est là, grade de F, cet opérateur-là, il est alpha moyenné gamma sur 2 bêta. et ça, quel que soit gamma dans 0 de bêta. Alors maintenant, c'est quoi l'implication pratique de ça ? Alors, bien évidemment, on va pouvoir trouver la convergence de la descente de gradient. Donc ça, juste avec ce petit théorème-là, on va pouvoir prouver la convergence de la descente de gradient. Et en plus, vous avez en fait un guide pratique qui vous dit que le pas de la descente de gradient ne peut pas être trop grand. et regardez, le pas de la descente de gradient, il est forcément, forcément, il est entre 0 et 2 fois l'inverse de la constante de Lipschitz. Et si vous regardez en fait, tous les logiciels, absolument tous les logiciels qui implémentent la descente de gradient, d'accord, ils vous disent il ne faut pas choisir gamma trop grand et il faut que gamma soit choisi entre 0 et 2 sur la constante de Lipschitz. Enfin, là, la constante de Lipschitz c'est 1 sur bêta et donc c'est 2 sur la constante de Lipschitz qui nous fait 2 bêta ici. Donc, on retrouve vraiment un résultat très connu pour la descente de gradient. D'accord ? Donc là, c'est un cas particulier que je viens de vous exposer pour le cas justement où je fais de la descente de gradient. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Je sais, ça peut paraître un petit peu beaucoup de choses en fait à digérer mais vous inquiétez pas vous pouvez m'envoyer des mails et vous aurez aussi la vidéo qui sera enregistrée. Donc, il ne faut surtout pas hésiter effectivement à me poser des questions à m'interrompre. L'idée en fait c'est qu'on fasse des choses pas à pas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou est-ce que je continue ? Je pose la question. Il y a des questions ? Il faut pas hésiter à m'interrompre. Il faut pas hésiter Ok. Alors, maintenant, en fait, alors là, effectivement, c'est juste des règles de calcul sur lesquelles je ne vais pas trop m'attarder tout de suite mais que je vais utiliser qui vont être extrêmement importantes. Mais avant de faire ça, prenons-nous un autre algorithme dont on n'a pas parlé pour l'instant. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit si je prends cette itération, ça, c'est la descente de gradient. GD, gradient descent. Très bien. Alors, quand je fais ça, mon espoir, c'est de pouvoir minimiser la fonction f. Donc ça, ça correspond justement à minimiser la fonction f sur tout l'espace. Alors, maintenant, si je veux minimiser la fonction f non pas sur tout l'espace, mais sur un ensemble c, d'accord ? Et cet ensemble c, c'est quelque chose, en fait, qui est un sous-ensemble strict de h. Alors, pour tout à l'heure, il y a un des collègues qui m'a posé la question, est-ce que le cadre que j'ai mis tout à l'heure permet de prendre en compte des contraintes ? Donc, c'est typique. Là, j'ai la contrainte C. Alors, naturellement, il ne faut pas utiliser la descente de gradient parce que la descente de gradient, à chaque étape, elle ne vous emmène pas forcément dans C. Vous pouvez sortir de C. Donc, qu'est-ce que vous faites de façon très naturelle ? vous allez prendre en fait la même descente de gradient et juste après, vous allez projeter le résultat de la descente. Donc là, c'est le projecteur sur C. OK ? Donc là, je projette sur C. Vous voyez la différence entre la première itération et la deuxième. C'est vraiment juste qu'ici, j'ai le projecteur alors qu'ici, je ne l'avais pas. D'accord ? Donc, c'est vraiment la principale différence. C'est normal. Ici, je minimise sur l'espace tout entier. Ici, je minimise sur C qui est en fait un sous-ensemble strict de H. Alors, bien évidemment, quand j'ai écrit ça, j'ai fait plein d'hypothèses mais en fait, on va les éclaircir par la suite. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand je l'ai écrit de cette façon-là, d'accord ? Là, j'étais sur un ensemble de points fixes de l'identité moins gamma f. Maintenant, je vais être sur l'ensemble des points fixes, non pas de l'identité moins gamma f, grade f, pardon, mais sur PC rond l'identité moins gamma grade f. Donc, c'est l'ensemble des points fixes de cet opérateur qui m'intéresse maintenant. Eh bien, regardez en fait ce que me dit cette slide. en fait, ce résultat et en particulier celui-ci. Il me dit en fait, si je prends T1 et T2 et si T1 et T2 sont tous les deux alpha moyennés, alors leur composition est aussi alpha moyenne. Et donc là, en utilisant ce genre d'argument, on va pouvoir montrer que la descente de gradions projetées converge aussi. D'accord ? Alors pour cela, on va montrer que ça, c'est alpha moyenné, mais ça, on l'a déjà fait. C'est le théorème de Bayon Haddad, ce que je viens de vous faire dans la slide précédente. Et PC, on va montrer effectivement que c'est un demi-moyenné, en fait, c'est les mêmes fermements non-extensifs, dès lors que l'ensemble C est un ensemble qui est un ensemble fermé, convexe. Si ça, c'est vrai, alors c'est plié. Je sais que la composition, elle est alpha moyenne. Et donc, je vais pouvoir montrer que la descente de gradions projetée converge. Vous voyez, en fait, là, je suis juste en train de faire la mise en place de tous les outils qu'on va pouvoir utiliser par la suite pour montrer la convergence d'algorithmes qui sont des généralisations de la descente de gradions et des généralisations très compliquées. Ok. Très bien. Voilà. Donc là, la composition que je viens de faire pour le 3, elle s'étend au-delà de deux opérateurs, mais je l'ai fixé à deux opérateurs pour ne pas compliquer l'exercice. Ok. Donc là, je vous ai mis un exemple pour que vous voyez, effectivement, si vous prenez… là, j'ai pris deux espaces sous-espaces orthogonaux, donc un premier qui l'a, un deuxième qui l'a, donc là, c'est vraiment non-orthogonaux, pardon, deux sous-espaces non-orthogonaux et j'ai regardé le projecteur sur l'un, le projecteur sur l'autre et j'ai composé les deux. D'accord ? En fait, on peut montrer que chacun des projecteurs est un demi-moyenné, mais la composition des deux n'est pas un demi-moyenné. D'accord ? Donc, en fait, effectivement, là, ça vous montre en fait que l'estimation de alpha qu'on vous donne ici, elle n'est pas pessimiste. Ça peut être différent justement de Anne. Donc, l'expérience ici, elle est de deux tiers moyenné. Ok. Alors, est-ce que celle-ci, je vous l'explique ou pas ? Ouais ? Non, bon. Non, celle-là, je passe dessus, ce n'est pas très important. Voilà, on va aller directement en fait vers la deuxième notion et puis après, je vais vous souhaiter un bon appétit. Moi, j'ai déjà mangé, mais pas vous. Alors, maintenant, on a tout ce qu'il faut de la théorie des opérateurs non expansifs. Donc, on a vu, juste pour résumer, les opérateurs non expansifs, les opérateurs fermements non expansifs et les opérateurs alpha moyennés. Alors, ces opérateurs-là, ils vont tout le temps intervenir par la suite quand on va regarder la théorie des points. Alors, par la suite, j'aurai besoin aussi d'un certain nombre de théorèmes sur les suites, justement, sur la suite que je vais fabriquer avec les algos. Et on va voir, en fait, que tout ça, ça se met justement dans un cadre qui est assez axiomatisé qui permet justement de déduire des propriétés de convergence sur ces suites-là. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin, en fait, de CLM. Alors, pour les gens qui sont intéressés dans la théorie dans la théorie de l'optimisation et en fait, ces applications au traitement des données, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'en traitement des données, beaucoup de choses reviennent à analyser des algos d'optimisation. Si vous regardez, en fait, il y a un certain nombre de classiques, on va dire, d'accord, sur les suites qu'il faut connaître. Et le classique, en particulier, c'est vraiment ce LEM. Alors, ce LEM-là, je vais y faire appel tout le temps et je vous demanderai vraiment d'y prêter attention parce qu'il est vraiment très, très important. OK. Alors, et en fait, il peut paraître comme ça très facile. Il l'est d'ailleurs, au passage, mais par contre, c'est extrêmement important. OK. Alors, je prends en fait une suite AK qui est une suite positive. Je prends aussi une suite BK qui est une suite positive. Donc là, c'est la suite qui est là. Je prends une autre suite RK qui est là. Là, c'est la suite qui est là. Et en fait, maintenant, je vais supposer que cette suite, elle est positive et sommable. Pour vous faciliter les idées, vous pouvez même prendre RK égale à zéro dans un premier temps. Auquel cas, l'inégalité, ça devient AK plus 1 inférieur ou égal à AK moins DK plus Epsilon. Voilà. Donc là, c'est le cas où RK est égale à zéro. Très bien. Et les Epsilon K qui sont là, c'est une suite aussi qui est sommable. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la suite AK et BK ? Regardez. La première chose, c'est que BK étant positive, ça, c'est aussi inférieur ou égal à AK plus Epsilon K. Et si je répète l'inégalité, ça, c'est inférieur ou égal à A0 plus la somme sur I, Epsilon I allant de zéro jusqu'à K. D'accord ? Et ça, c'est aussi inférieur ou égal à la somme sur I dans N de Epsilon I. Alors, comme Epsilon I, on a supposé effectivement que la suite, elle est dans L1 plus, ça, c'est strictement inférieur à plus l'infini. En fait, ça, c'est une série qui est bornée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que la suite AK est bornée. Alors, comme elle est bornée, forcément, je peux extraire des sous-suites. D'accord ? Et en fait, on peut montrer que très facilement, à partir de cette inégalité-là, que toutes les sous-suites ont la même adhérence. Donc, forcément, la suite AK est convergente. D'accord ? Donc, Donc là, ça prouve, à partir d'une inégalité très simple, ça vous prouve effectivement que la suite AK converge. OK ? Alors, ça, c'est la première chose. Alors, l'autre chose, c'est que vous voyez en fait, si vous regardez ça, cette inégalité-là, encore une fois, celle-ci. En fait, comme c'est télescopique, si je regarde BK, BK, c'est inférieur ou égal à AK moins AK plus 1 plus Epsilon K. Et comme c'est télescopique, si je regarde en fait la suite sur K, donc ça, ça vous fait la suite sur K, la suite, la somme sur K, pardon. Et en fait, ça, ça vous fait inférieur ou égal à A0 moins A. Alors, bien évidemment, la suite, elle est positive et en plus, on a montré qu'elle était bornée, donc moins l'infini. Ça, vous pouvez l'enlever parce que c'est négatif, plus la somme sur K Epsilon K. Et ça, on sait que c'est strictement inférieur à plus l'infini. Donc, ça veut dire en fait que la suite BK, elle est positive, elle est sommable. Alors, si elle est sommable et positive, forcément, la conséquence de ça, c'est que les BK, ils convergent vers 0. D'accord ? Voilà, donc là, je vous ai expliqué en fait, alors tout ça, ça se généralise lorsque Rho K est différent de 0, mais par contre, Rho K est dans L1+. En fait, vraiment, on va tout ramener, vous allez le voir après, la descente de gradient, la descente de gradient, projeter des choses beaucoup plus compliquées que ça, on va les ramener à l'analyse de cette récurrence-là. D'accord ? Un insuit AK qui vérifie en fait tout ça. OK ? Voilà, donc on va tout ramener à ça. Très bien, donc effectivement, alors pour la preuve détaillée, hop là, la preuve détaillée, elle est juste là, je vous laisserai l'examiner, mais c'est vraiment pas compliqué, c'est exactement ce que j'ai écrit, mais de façon un peu plus rigoureuse, mais vous avez tout le détail, mais ça va vraiment, c'est vraiment super simple. mais effectivement, ça, c'est une clé, vraiment, j'insiste beaucoup dessus et on va y faire appel en permanence. OK. Très bien. Alors, il y a du bruit dehors. Alors, ça, c'était le premier ingrédient très important. Alors, le deuxième ingrédient pour étudier la convergence des algorithmes d'optimisation, vous ouvrez en fait n'importe quel papier, n'importe, alors, si vous vous intéressez en fait à la convergence des suites, pas forcément aux objectifs, en fait, ça, c'est vraiment un ingrédient absolument fondamental que vous trouvez partout. C'est ce qu'on appelle le lemme d'Opial. OK. Alors, que le dit ce lemme-là ? Ce lemme nous dit, vous prenez une suite XK, par exemple, qui est fabriquée par un algorithme d'optimisation. Et on va supposer que cette suite, d'accord, il existe un ensemble S de H de telle façon que pour tout X dans S, la somme, pardon, la norme XK moins X, alors maintenant, vous voyez, ça, c'est une suite qui est une suite réelle. Donc là, votre suite, il a une suite réelle. Et on suppose effectivement que cette suite, elle a une limite, c'est qu'elle converge. En plus, on suppose que la suite XK, d'accord, elle a que des sous-suites qui convergent. En fait, les sous-suites de XK, convergent. En l'occurrence, ici, convergent faiblement. Et que les points d'adhérence appartiennent à S. Voilà. Donc en fait, il faut que les XK, y convergent, alors faiblement, pardon, vers X bar dans S et que la limite de XK moins X existe, quelle que soit X dans S. Alors, si vous avez ces deux propriétés qui sont vraies, alors, la conséquence de ça, c'est que la suite XK converge globalement vers un X étoile qui est dans S. D'accord ? Donc là, on passe de la convergence des sous-suites, on passe de la convergence des sous-suites à la convergence globale de la suite. Alors, ça peut paraître un petit peu pinaillé un peu parce qu'il y a beaucoup de gens qui prouvent juste la sous-suite, converge, et puis ils s'arrêtent là. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce qu'en traitement d'image, d'accord ? Tout à l'heure, quand je vous ai montré les exemples d'applications, par exemple, je vais vous remettre un exemple. Hop là. Bon, je suis allé trop vite. Hop là. Si je reviens à l'exemple que je vous ai montré ici, pardon, là. Là, je vous ai montré les itérés d'un algorithme. Alors là, ce que vous voyez, c'est la vidéo des XK. Ce sont les XK au fur et à mesure quand vous les voyez changer là, c'est le K qui change à chaque itération. D'accord ? Moi, quand je fais du traitement à l'image, je sais que lorsque K est assez grand, je peux m'arrêter. Mais en fait, si XK converge globalement, je peux m'arrêter à n'importe quel K. D'accord ? Suffisamment grand. S'il n'y a que les sous-suites qui convergent, par exemple, imaginons que ce sont les sous-suites paires qui convergent et pas les sous-suites impaires. En fait, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête aux suites paires. D'accord ? Ou sous-suites paires. Mais il faut le savoir à l'avance. En fait, on n'est pas censé le savoir. D'accord ? En fait, clairement, vous pouvez avoir un algorithme qui ne converge pas mais dont les sous-suites convergent. Mais en traitement d'image, ce qui vous intéresse, c'est quand même que la suite converge parce que c'est le résultat que vous récupérez à la fin comme je vous ai montré dans cette vidéo. Là, ce que je vous ai montré, ce sont les XK. Je ne vous ai pas montré juste des XK à certaines itérations pour montrer que ça converge. Donc, les gens qui disent, en fait, on trouve pas mal de gens dans la littérature qui peuvent se dire c'est bon, moi, j'ai montré que l'algorithme converge. Regardez, j'ai la sous-suite qui converge. En fait, déjà, montrer que la sous-suite converge, c'est très facile en général. Et en plus, ça ne veut rien dire d'un point de vue de traitement d'image. C'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Surtout quand on fait du traitement d'image. OK. Alors, la preuve de ce lème, elle n'est vraiment pas compliquée. Elle est très, très simple. Vous voudrez en fait la regarder. Alors, dans les cinq minutes qui restent, je vous propose en fait de faire juste cette diapositive et je vais m'arrêter là. On va reprendre après le déjeuner. Comme ça, je vais vous laisser souffler et éventuellement poser vos questions. Alors, en fait, ça, ça sera en fait vraiment la conséquence je vais mettre ensemble un peu. Voilà, excusez-moi, je vais mettre ensemble ce lème et le lème d'opial. Et en les mettant ensemble, je suis capable déjà de commencer en fait à exhiber des garanties de convergence sur les algos. OK. Alors, je vais prendre une suite XK et je vais dire en fait qu'elle est quasi-faire monotone par rapport à S si et seulement si elle vérifie c'est inégalible. D'accord ? En fait, XK plus 1 moins X et ça, c'est quel que soit X dans S, la distance entre XK plus 1 et X est inférieure ou égale à celle de XK moins X plus une erreur Epsilon K. Alors, ces erreurs vont s'accumuler, on est bien d'accord. Effectivement, ce qui se passe, c'est que si jamais en fait Epsilon K est sommable, c'est-à-dire que finalement, c'est la condition c'est qu'elles vont vers zéro suffisamment vite. Si ces erreurs-là vont vers zéro suffisamment vite, en fait, on va pouvoir dire des choses. En particulier, on va pouvoir dire le théorème qui suit, c'est que la première chose, on va pouvoir montrer que XK moins X converge. D'accord ? XK moins X converge. Et en plus, on sait que les distances elles-mêmes convergent. Bon. Alors maintenant, regardez. Opial, il me dit déjà, il faut que je prouve que XK moins X converge. Maintenant, en fait, quand vous regardez une suite fait à monotone, et bien là, regardez, je prends Rho égale à zéro, je prends XK plus un égale, pardon, AK plus un égale XK plus un moins X au carré, je prends ici, bon, AK forcément, c'est XK moins X au carré, BK, je prends zéro et j'ai epsilon, epsilon K. Et là, je suis en train juste de dire en fait que la suite XK vérifie en fait finalement cette inégalité en ordre. OK ? Et donc, en fait, si ça c'est vrai, si j'ai cette inégalité-là, c'est le-ci, alors je sais que la suite XK moins X en norme converge. Alors maintenant, pour pouvoir montrer que la suite XK elle-même converge, il suffit en fait que j'ai la deuxième propriété qui est là, qui est du lemdopiade pour montrer effectivement que chaque point d'adhérence est dans S, d'accord ? Donc, toutes les sous-suites convergent et forcément, leur adhérence est dans S. Et une fois que j'ai prouvé ça, c'est terminé, je sais que la suite XK converge. Donc ça, c'est exactement ce qu'il dit dans la dernière association du théorème. Donc en fait, si j'ai chaque point d'adhérence faible de XK et dans S, alors XK converge. Et comme je dois le mettre juste après, voilà, j'utilise juste le LM qui est dans la slide 30, d'accord ? Et puis, j'utilise effectivement la quasi-faire harmonique. Et en fait, ce qu'on va voir cet après-midi, après votre déjeuner, on va voir un peu comment appliquer ça dans le contexte des agones du point fixe et après, on va l'appliquer pour les problèmes d'optimisation dans la deuxième partie du cours qui sera de 18h à 20h, si je ne m'abuse, ici, qui est pour vous 16h-18h. Et voilà, et je vais m'arrêter là en vous remerciant et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci.